Le domaine d'activité dans lequel je travaille, c'est au niveau de l'immobilier, majoritairement dans la gestion immobilière. Donc, je gère des immeubles pour des propriétaires privés. Je gère également des immeubles que je possède. Je fais de la promotion immobilière, c'est-à-dire je peux construire des projets, de la transformation, également du courtage immobilier, mais juste dans le cadre de mes affaires et dans le cadre des affaires de mes clients. Il y a une personne en particulier qui s'appelle M. Michel Roy, qui est courtier immobilier, qui a également été propriétaire immobilier, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a également servi de mentor pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu le privilège de travailler à ses côtés et d'apprendre pour devenir aujourd'hui une partie des cordes de mon arc. C'est grâce à lui, j'ai su apprendre de lui. Oui, j'ai pris ma place, oui, j'ai travaillé fort, oui, j'ai travaillé à rabais pour lui, mais le salaire n'est rien à côté de l'expérience qui me partageait et des connaissances qui me partageaient également. Donc, je pense que chaque entrepreneur, on a tous besoin d'un mentor à quelque part quand on démarre en affaires et quand on progresse en affaires. Et un jour, il faut devenir des mentors pour d'autres parce que c'est bien beau récolter, aller tirer du jus de d'autres, mais il faut aussi à un moment donné redonner. Votre banquier est votre meilleur ennemi et votre pire ennemi. Et il faut, et c'est assez dur, il ne faut pas prendre un refus trop personnel. Il peut y avoir une question de conjoncture, de personnalité entre vous et le banquier en question. Donc, ne vous butez pas à un seul nom, allez cogner à d'autres portes. Cognez à autant de portes qu'il faut jusqu'à temps qu'il n'y ait une qui s'ouvre. Alors, un prêteur A va vous dire non, alors qu'un prêteur B va être bien ouvert à vous faire des conditions. Une chose qui est toujours importante, votre nom, votre réputation, ça n'a pas de prix. Et également, votre dossier de crédit. Alors, privez-vous, payez vos comptes, ne vivez pas au-dessus de vos moyens, ayez un bon dossier de crédit, ayez une réputation irréprochable. C'est sûr qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à Québec. Moi, mes locataires, il y en a fort probable qui ont eu de mauvaises expériences ou qui n'ont pas apprécié l'OGC. Mais en autant que la majorité aient un bon souvenir ou ont actuellement de bonnes expériences chez nous, c'est ça qui est important. Donc, on ne peut pas préserver notre réputation à tout prix. C'est impossible de plaire à tout le monde. Et en autant qu'on plaise à la majorité, c'est ça qui est important. Et quand un prêteur croit en lui, il n'y a pas grand-chose dans le fond qui va l'aider. Donc, un entrepreneur le sait, le sent. Tu analyses un dossier, tu analyses un projet. Comme disent les anglophones, le « gut », ton « gut » te le dit si oui ou si non. Et ma bonne étoile, je sais que j'en ai une à quelque part, elle a toujours été là. Et elle ne m'a jamais trompé. Donc, se fie à son instinct. L'entrepreneur, là, vous êtes nés entrepreneur. Vous êtes nés entrepreneur. Ça se peaufine, ça s'améliore. On peut aller chercher au niveau académique certains atouts. Mais on est entrepreneur. On est leader, on ne l'est pas. Et ça, dès la maternelle, au primaire, au secondaire, tu es leader, tu ne l'es pas. Tu es chef ou tu es l'Indien. C'est très clair, c'est d'un gène. Donc, si c'est ce gène-là que vous avez, c'est une erreur de ne pas l'utiliser. Et là, si vous l'utilisez, le reste, il n'y a tout seul. Donc, ne pas avoir peur de foncer, je pense que c'est l'idéal. Moi, j'ai toujours cru en moi. Et en croyant en moi, j'ai fait croire les autres en moi. Et quand les autres sont derrière toi et te suivent, il n'y a rien qui ne peut vous arrêter. Éric Brideau, président de gestion immobilière, GESCorp. Je suis en croissance accélérée depuis les années 2000. Je suis en croissance accélérée depuis les années 2000.